Bonjour La vie du général Leclerc est toujours bouchée Je me souviens des fois, c'était complètement bouché qu'ils passaient même pas Alors que ceux du soir, tout ce soir, ils finissaient ici On mettait une là pour aller juste là au dépôt C'était ça qu'il y avait partout Et puis là les gens ils s'engagent, tu vois, regarde le mec il se met là Le tramway, s'il y a un tramway qui arrive, il ne pourra pas passer Il ne pouvait pas passer, nous les voitures et le bus étaient complètement à l'arrêt On ne passait pas, ça le dépôt est juste là On m'a été une heure, je suis heureux, j'avais fini ici J'ai mis une heure, je pense que je suis en vacances, on avance Ah, 64 J'ai un ami qui est enroulé ici Il faudrait que je fasse, que je leur fasse le 63 Parce que je m'étais arrêté à Cour de Vincennes C'est vrai, vraiment, c'est... C'est parti du bas Il y a aussi une famille qui est sur le 21 J'en roule mon dessus C'est parti du bas C'est parti du bas Là, c'est parti du bas C'est parti du bas C'est parti du bas on est assez joli c'est à dire ce que je veux dire c'est de me dire c'est vraiment bâton je m'en suis pas c'est serain le maintien c'est un peu le souleur je me suis pas c'est un peu le mot c'est un peu c'est un peu je te veux dire donc c'est un peu je peux me dire je te dis je te mensage Donc aussi il faut le risquer sur, c'est pour ça qu'on fait des erreurs, alors on fait bien les expériences, elle peut c'est qu'on fait des erreurs, alors là on bloque tout le monde, de toute façon ça n'avance pas de bon. Et t'as eu combien d'accidents ? Ouais, je ne sais plus exactement le nombre, mais 5-6 peut-être, j'en ai eu un beau sur le 21 il y a longtemps, t'en as parmi dans la vidéo là. Ouais, j'en ai eu un beau sur le 21, j'en ai eu sur le 208, des gros accidents non, 6 sur 393, un très beau, mais sinon c'était des rétros quoi tu vois. Il y a une semaine là, je me souviens, j'ai pas eu de bol, j'ai été sur le 317. J'ai été venu du Général de Gaulle à Champigny, et j'allais pour tourner à gauche sur le pont de Besan, et on a un décrochement, tu sais, pour tourner à gauche, et je me suis faufilé là pour avancer jusqu'au feu, et j'ai frotté avec le panneau publicitaire le rétro d'une bonne femme, je ne l'ai pas cassé, rien du tout, mais sa voiture était toute neuve, elle m'a fait un cinéma pour avoir un constat, pour une rayure, bon, alors je lui ai fait son constat, et puis deux jours plus tard, avenue du Général de Gaulle toujours, mais à Créteil. J'ai voulu éviter un mec qui a pilé devant moi, j'ai mis un coup de volant, mais j'avais pas vu, j'ai pas regardé, il y a une voiture à côté de moi, là je lui ai fait sauter son retros, bon, je lui ai dit excusez-moi, je suis désolé, ça vous ennuie pas, on n'est pas ce qu'est arrivé, j'étais à l'arrêt de préfecture de Créteil, je lui ai dit si on fait le constat maintenant, je vais te faire descendre tout le monde, ça vous ennuie pas, vous me suivez jusqu'au terminus, il y a deux arrêts, on m'a dit, oh, je vous suis, et on a fait le constat dans le local, c'est l'autre quoi. Bon, c'était une voiture de société, donc elle s'en foutait un petit peu. Une autre fois à la gare de Champigny, j'ai arraché un pare-choc, une quelle de 100 litres, là je l'ai fait exprès, parce que quand on arrive à la gare, tu sais, on est au moins à la gauche, il y a toujours les gens qui vont tout droit et qui s'engagent, alors qu'elle s'est bloquée devant eux, donc elle s'est engagée comme ça, donc elle m'a bloqué, elle m'a regardé, elle m'a fait, ah, elle a juste le signe, tu vois, tu as pu rester là-bas, je répondais, après ça a avancé le quel que je m'être, elle s'est avancée, et puis j'ai dit toi, allez hop, tu m'as payé. Et avec le passage de roue à gauche de la remorque, je lui ai arraché son pare-choc. Alors je m'arrête, elle vient me voir, elle s'arrête aussi, elle vient voir, elle me dit, ah, vous n'avez pas un métier facile, je lui dis, non, il y a des gens, ils ne savent pas conduire, il faut qu'ils s'engagent sur les carrefours, ils bloquent tout le monde. Elle n'a pas compris, parce que je parlais d'elle en fait. C'est ça, c'est ça. Bonjour. Sur 393, la voiture est partie à la Corse. Ils étaient 4 dedans et il y en a 3 qui sont partis à l'hôpital. Ils n'avaient rien à priori, mais ils mettent en pied par mesure de prudence. Parce que le choc a été violent. Tous les airbags se sont déclenchés, la voiture a rétréci de 50 cm devant. Il a tapé juste dans la roue avant droite. T'as vu la gueule de la voiture ? Je ne sais pas si c'est que dans Spino ou c'est pas ailleurs ? Plus tu descends en Europe, plus tu descends vers le sud et plus c'est pire. J'ai circulé en Italie quand j'étais routier. L'Italie c'est une catastrophe. L'Espagne... Qu'est-ce qu'il y a comme camion en Espagne ? C'est un peu de l'homme. Et plus tu montes vers le nord, plus les gens sont disciplinés. C'est dingue, tu vas dans les pays scandinaves. Ils sont disciplinés, ils respectent le code de la route. Vraiment, je te dis, c'est le tempérament latin en fait. Dès que tu arrives, tu viens du nord de l'Europe, tu arrives en France. Et là tu rentres dans le mode chez les latins. Et plus tu descends vers le sud de l'Europe et plus c'est le bazar. En Italie ça klaxonne tout le temps. Ils arrêtent pas. Bonjour. Bonjour. J'ai roulé en Angleterre aussi quand j'étais routier. Et alors là par contre les anglais, comment ils sont cools. Je te jure, j'étais surpris. Vraiment, rien à voir avec les français. Et puis aux Etats-Unis aussi, les gens respectent bien le code de la route. En même temps ils ont pas le choix, il y a du fil partout. Et la moindre connerie tu te fais arrêter. Je te prends très très attention. Il y en a aussi ici. Et c'est différent aux Etats-Unis. Il n'y a pas de police nationale. Et chaque ville a sa police municipale en fait. Donc ils sont payés par la ville. Alors après ça dépend du budget que la ville, ça dépend du budget de la ville. Et dans une ville comme New York, par exemple, tu verrais le nombre de fric qu'il y a partout. À San Francisco aussi c'est fou. Donc ça rigole pas. Tu sais qu'ils mettent même des PV là, des gens qui traversent quand c'est pas traversé. C'est pour ça que les piétons là, j'ai été surpris. Tant qu'ils n'ont pas le feu vert piéton, ils traversent pas. Et pourtant ils ont une loi qui dit que, en tant que conducteur, si un piéton met le pied sur la route pour traverser, tu dois t'arrêter. Comme ici tu dois t'arrêter pour le laisser passer. Mais les piétons respectent beaucoup beaucoup la voie. Ils traversent pas n'importe où, ils attendent que ça soit le feu piéton et tout. Après je suis pas allé en Amérique du Sud, mais j'imagine qu'en Amérique du Sud, ça doit être un petit peu le même principe qu'ici, dans le Sud de l'Europe, puisque c'est aussi les origines latines. C'est un petit peu le même. Tu vois ? Bonjour. 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 Bernard d'ารasse. J'ai remarqué quand même que le comportement des automobilistes s'est considérablement dégradé. avec le temps, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas des gens, ils ne faisaient pas des conneries comme ils font aujourd'hui oui, comme les ébrards là ouais mais ça ouais c'est vrai que ce genre de truc là, il y a 20-30 ans, tu ne le voyais pas quand tu fais des matins très tôt, quand tu commences, tu fais les premiers sortants, tu avais le nombre de gens qui grillent les feux rouges à ce temps là les gars ils se disent dans leur tête, c'est bon, les 4 heures du matin, il n'y a pas de flic, il n'y a personne, allez hop, j'y vais moi j'en voyais, des fois ils ne ralentissaient même pas petit coup d'oeil, un peu, il n'y a rien de peu bon bonjour 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 non bon bon Et du coup, tu vas plus jamais travailler ou faire un peu ? Je ne sais pas, là, j'attends de déménager, donc jusqu'à mon déménagement, je ne fais rien. Et après, si le Canada, ça ne marche pas, je chercherai du boulot dans le job, là-bas. C'est l'abattoir de me faire un petit peu d'argent de poche, quoi. On reste spontané à moi encore. Voilà, c'est bien tombé, ce que j'ai reçu, là, parce que je vais avoir beaucoup de frais. Déjà, j'ai le déménageur, il m'a fait un devis, et bon, 1 600 euros, ça va, c'est pas mal, bon, déjà, c'est 600 balles, il faut que je sorte. Après, il faut que je rachète un canapé, il faut que je me rachète un lit, tu vois. Il faut que je rafasse une cuisine complète. Donc, tu vois, heureusement que j'ai eu ça. La cuisine, j'ai fait mon truc en 3D sur l'ordinateur. Bonjour. Bonjour. Et, si je l'achète là où j'ai décidé d'aller à Lille, juste les meubles, parce que j'ai pas besoin d'électroménager, ça va me faire à peu près 2 000 euros. Si je prends les meubles et que je la monte tout moi-même. Et bon, 2 000 euros, tu vois que les mecs, les cuisinistes, ils vendent des cuisines à 6 ou 7 000 euros. Alors, je me dis que pour 2 000 balles, je m'en tire pas trop mal. Oui, oui. Bon, après, je vais galérer pour la montée, mais bon. C'est à quoi tu crois ? Déjà, en arrivant dans le logement, il faut que je me fasse toutes les peintures. Dans la salle de séjour, ils ont peint un mur côté fenêtre, ils l'ont peint en noir, et le mur d'en face, ils l'ont peint en fuchsia. Ouais, je comprends. Je repasse tous les plafonds déjà, tous les murs. Dans l'entrée, il y a du papier peintre, je le décolle. J'en ai pour un petit moment. Je suis allé à Carrefour. Bonjour. La semaine dernière. J'ai une promo sur les matelas gonflables, j'en ai acheté un, parce que je ne vais pas faire. Vous avez jusqu'à 10 minutes. Bonjour. Bonjour. J'y vais, oui. Si je pars là-bas pour faire les travaux, je ne vais pas revenir tous les jours, tu vois. Ouais. Je vais emmener ma captière et puis 2-3 bricoles, puis je vais dormir là-bas, sur place. Ouais, tu vois. Ça, ça me permettra de, tu vois, comme je me lève très tôt, si je commence à bosser à 8h du mètre et que j'arrête parce que je travaille jusqu'à 22h, ça me permet d'avancer considérablement. Bon, quand même, 8h, 22h, c'est beaucoup. Ouais, non, mais enfin, tranquille quoi. Je ne suis pas non plus payé aux pièces. Mais en faisant comme ça, je devrais arriver à faire l'ensemble. Théoriquement, toutes les peintures en moins de 15 jours. Après le montage de la cuisine, c'est pareil, ça va me prendre au moins une bonne semaine facile. On est ici, là, ils ont aussi ici pour me voir. Nous disons que ta cliente sa levant, toi et toi. Et la voie de gauche, on tourne à gauche. Et t'en a qui brille et qui est tout droit. Ça c'est le raconte. C'est belle le feu en arrière. Voilà. Jolise. On a pas fait attention. Ah ouais ? C'est chouette ? Ouais. Ouais. Jolise. 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 Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501